Salut, c'est Jérémy. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de trois points essentiels auxquels il faut vraiment faire attention si tu t'apprêtes à faire un investissement immobilier locatif. C'est parti. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Comme tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance financière. Elle est dédiée à ceux qui veulent sortir de cette espèce d'enfer du quotidien qu'on appelle parfois la rat race. On a compris, nous autres fregalistes, que c'est très important de mettre la priorité sur les petits instants, les petits moments de bonheur que la vie peut parfois nous offrir, plutôt que d'essayer absolument de vouloir acheter la plus grosse bagnole, le plus gros jouet, qui de toute façon vont perdre de leur valeur. Tu sais, c'est pas compliqué. Si tu veux devenir riche, il faut acheter des actifs, il faut vendre tes passifs, ou du moins les minimiser, mais attention, les minimiser sans se priver, sans être un radin. C'est un truc qui est vraiment important. Les fregalistes ne sont pas des radins. Les fregalistes font vraiment attention à, comment dire, apprécier les moments de la vie, à s'offrir des moments, à s'offrir des expériences. C'est ça qui est essentiel, même si celles-ci peuvent parfois être chères. Ça peut sembler surprenant pour certaines personnes de payer un restaurant cher, ou de payer, je sais pas, tu sais, un saut en parachute, ça peut être cher, ou même des vacances au ski, ça peut être cher, ouais, mais c'est des moments qui sont inoubliables. C'est des expériences qui sont inoubliables. Et qui, si tu fais attention à d'autres dépenses que tu pourrais faire, c'est pas forcément des trucs qui vont coûter les yeux de la tête. Voilà, c'est important de faire certains choix après, chacun voit midi à sa porte. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de trois points essentiels auxquels il faut faire attention si tu t'apprêtes à faire un investissement immobilier locatif. Comme tu le sais, je fais un programme de formation dans lequel je propose une grosse partie qui est dédiée à l'investissement immobilier. La raison à ça, elle est évidente, c'est que moi-même, je suis investisseur immobilier, j'adore l'immobilier, j'ai fait des garages, j'ai fait des meublés pour les étudiants, j'ai fait de la location en nue, j'ai fait aussi une maison, tu vois, des trucs comme ça. J'ai fait plein de trucs différents. Et donc, j'essaye d'accompagner les membres de ma formation dans leur projet d'investissement pour justement qu'ils essayent de sortir de cet enfer du quotidien. Si tu es intéressé par le programme de formation, mais que tu voudrais vraiment savoir s'il est adapté par rapport à ton projet, etc., n'hésite pas, tu peux me passer un appel, c'est complètement gratuit, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. L'immobilier, ça a une place particulière, ce n'est pas que la seule chose dont il faut tenir compte. C'était d'ailleurs la thématique de la conférence live qu'on a faite il y a trois jours maintenant sur la diversification pour être beaucoup plus résilient. Et à la suite de ce live, on a eu un échange tous ensemble pour offrir une expérience de coaching en groupe. C'était vraiment super enrichissant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les membres ont vraiment pu prendre la parole et expliquer quels sont leurs problèmes. On a pu échanger là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment génial ce truc-là et j'ai hâte qu'on recommence et qu'on continue à en faire. Dans la formation, il y a aussi des séances de coaching personnel privé en one-to-one entre toi et moi pour que je t'aide à décoincer, à voir ce qui va être le plus adapté par rapport à ton profil et ta situation. Et surtout, bien évidemment, comme tu peux t'en douter, ton projet de vie. Alors, comme je te disais dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de trois points importants en immobilier. La raison à ça, elle est simple, c'est que j'ai un des membres de la formation qui m'a envoyé, qui m'a contacté du moins cette nuit via le groupe privé Discord. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à nous rejoindre. C'est complètement gratuit ce groupe. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. C'est le groupe des investisseurs frugalistes et ça va te permettre d'intégrer une communauté de personnes qui ont un objectif commun qui est d'arriver à prendre notre retraite le plus tôt possible à 40 ans pour les plus chanceux ou en quelques années pour ceux qui ont déjà 40 ans. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ce qui est vraiment important, c'est de limiter l'importance de ton job dans tes revenus. C'est surtout d'être moins indépendant de ce job-là parce qu'on le sait, on est en train de vivre une période qui est difficile. On n'a pas envie d'avoir un employeur qui va nous faire souffrir, comme c'est le cas pour tant et tant de personnes. Et si tu veux, elle me contactait, elle me disait « Ouais, j'ai vu un bien et tout, je suis super emballé et j'ai vraiment besoin que tu me dises parce que ça me fait peur, je suis tenté » et tout ça. Et si tu veux, je sentais en la lisant qu'elle était vraiment pleine d'émotions et d'énergie et c'est vraiment comment dire, je trouve que c'est vraiment beau et super de voir ça. Et je le comprends d'autant plus que je suis passé par là au début quand tu commences à découvrir tout le monde de l'investissement et tu te mets... C'est comme si on te mettait une paire de lunettes et que d'un seul coup, tu voyais tout un monde que tu ne voyais pas avec des opportunités qui sont tout autour de toi. Et donc, je leur disais effectivement aux membres dans la formation de faire attention à essayer pour un investissement immobilier locatif, d'essayer de trouver des biens qui puissent proposer quelque chose d'au moins 10% net. Alors, tu vas te dire « Oui, mais des biens qui permettent de sortir du 10% ? Il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, s'il y en a, il faut arriver à les détecter. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. » Alors, la première chose, le premier conseil que je voudrais te donner, parce que si tu veux, moi, il me montrait un appartement en me disant « Ah, machin, il va me passer sous le nez, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. » La première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'immobilier, c'est de l'investissement. Et dans le domaine de l'investissement, il y a un truc qu'il va falloir vraiment que tu apprennes à contenir. Je ne vais pas dire à supprimer, parce qu'on ne peut pas, mais essayer de contenir du mieux humain, nous sommes faits d'émotions, enfin, voilà, d'émotions parfois même contradictoires. Là aussi, c'est important dans le domaine de l'argent, dans le domaine de l'investissement, de les mettre de côté. Les émotions, elles n'ont pas de place là-dedans. Ça doit être ton investissement, quelque chose de froid. C'est un appartement que tu as vu, que tu aimerais voir pour éventuellement l'acheter. Ouais, mais c'est pas pour toi vivre dedans, ou du moins pas nécessairement, même si c'est important que tu puisses envisager y vivre, pour ne pas acheter un truc qui soit tout pourri. Voilà, mais c'est vraiment des choses qui sont importantes de considérer, c'est que c'est pas ta vie, c'est pas ton truc, c'est juste de l'argent, d'un placement que tu vas faire en essayant d'utiliser l'effet levier de manière très puissante, pour justement te permettre d'arriver à générer des revenus alternatifs, faire en sorte que tout ça, ça se rembourse, et qu'en plus t'arriver à être en cash flow positif, etc. Pas d'émotions. Voilà. La deuxième chose très importante que je souhaiterais te dire si tu es comme ce membre et que tu démarres là-dedans, c'est qu'il faut visiter beaucoup. Non seulement il faut visiter, parce que ce que je disais aussi, c'est qu'attention, l'immobilier, ça se fait pas derrière son PC, sur le bon coin, c'est pas vrai, et les prix qui sont affichés ne sont pas les prix négociés, c'est pas les prix qui sont vendus, et bien il faut y aller. Ça fait partie de ta formation d'aller marrer, d'aller justement faire des visites, d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter, d'aller faire du relationnel, je vais y arriver, voilà, d'être à l'affût comme ça. Ça fait partie de ta formation, il faut en visiter beaucoup. Franchement, si tu achètes un appartement et que c'est le premier ou le deuxième ou le troisième et que t'en as pas visité d'autres, franchement, tu peux avoir la chance du débutant, mais ce sera un coup de bol, et le facteur coup de bol, nous, on aime pas. On n'est pas en train de jouer au poker, on n'est pas en train de faire un sprint, on est en train de faire un marathon, on est en train de parler de mode de vie, on est en train de parler de projet à très 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 long terme, d'accord ? Donc, ne l'oublie jamais. Je vais te raconter un petit peu mon histoire, mon tout premier achat immobilier, c'était un appartement que j'ai acheté dans un quartier pourri. Je crois que j'ai collectionné toutes les bêtises qu'il était possible de faire sur cet achat immobilier. Une des bêtises que j'ai faites, c'est que j'en ai pas visité beaucoup, j'en ai peut-être visité 4 appartements avant d'en acheter un, c'était une erreur, fallait pas faire ça, il aurait fallu en visiter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Troisième conseil, troisième chose que je recommande tout particulièrement aux débutants, c'est de ne pas mettre un panneau interdit aux agents immobiliers, ne pas s'interdire de travailler avec des agents, c'est important. Moi, personnellement, au début, c'est aussi une bêtise que j'ai faite, c'est que je me suis dit que les agents immobiliers, je ne veux pas en entendre parler parce qu'ils vont me prendre une commission, ils vont me prendre des milliers d'euros de commission. Pour faire quoi au final ? Pour faire rien du tout. Donc, il n'y a pas de plus-value, donc je vais les chanter, donc je m'interdis d'acheter via des agents. C'est une énorme boulette. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à acheter un monsieur qui était lui-même investisseur, qui était très, très, très aiguisé, qui était beaucoup plus, comment dire, expert que moi d'une certaine façon et qui, je dois le dire, je dois l'avouer, m'a eu d'une certaine façon, j'ai acheté le bien trop cher par rapport à sa valeur réelle. Donc, voilà, faire bien attention à ça. Les agents immobiliers, il faut comprendre un truc, c'est qu'en général, en France, un agent immobilier, c'est l'acheteur qui va payer sa commission. Donc, l'agent, il est censé travailler pour toi. Si tu sens à un moment donné qu'il est en train de bosser pour le vendeur, il faut partir, il faut aller voir un autre agent, il faut travailler avec quelqu'un d'autre. Il est censé travailler pour toi, ça veut dire qu'il est censé faire en sorte que le prix que tu demandes, et que tu vas certainement proposer un prix qui sera largement en dessous du bien normal, en dessous du prix que le vendeur en souhaite, eh bien, il faut que l'agent immobilier, il se bagarre pour justement obtenir ton prix. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. C'est toi qui le paye, donc il faut savoir pour qui il travaille. C'est tout. Moi, vraiment, les plus beaux achats que j'ai pu faire, vraiment, ça a été via des agents immobiliers, ça n'a pas été par des particuliers. J'ai fait aussi quelques beaucoup avec des particuliers, mais en général, les agents immobiliers, quand j'ai acheté via des agents immobiliers, ça s'est bien passé. Et quand j'ai été avec un agent et que je sentais qu'il ne travaillait pas pour moi, eh bien, j'ai tourné les talons et je suis parti en courant, c'est tout. Ce n'est pas grave. C'est vraiment important que tu comprennes ces choses-là. C'est que dans l'immobilier, quand on s'apprête à rentrer là-dedans, eh bien, c'est normal que ça te fasse peur. Parce que si tu as peur, c'est parce que tu manques de formation, tu manques d'expérience, tu manques de pratique. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut y aller, il faut bûcheronner, il faut t'y faire, il faut te faire le cuir d'une certaine façon, il faut te faire ton expérience et te former, te former. Je ne le dirai jamais assez, la formation, c'est la clé, c'est ce qui peut te permettre vraiment de gagner des milliers d'euros et des années sur ton parcours d'investisseur. J'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est-à-dire que toi aussi, tu as peut-être des mauvaises expériences ou des bonnes expériences dans l'immobilier ou des points que tu penses qu'il est important, auxquels il est très important de faire attention également. Donc n'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être retenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.